davancy résolve mais quel gros kiff ce logiciel et aujourd'hui dans cette vidéo je te partage quelques tips que j'utilise et des outils plutôt du moins que j'utilise c'est parti salut à tous et bienvenue dans l'émétrie j'espère que tu vas bien j'espère que ça roule pour toi aujourd'hui je te le disais je vais te partager quelques outils qui sont absolument génial qui vont vraiment t'aider pour tes montages et en plus de ça je te partage quelques tips et d'ailleurs tu me diras en fin de vidéo si tu as envie que je fasse plus souvent des vidéos sur davancy résolve ça fait maintenant quelques mois que j'utilise cinq mois quatre mois cinq mois que j'utilise ce logiciel est en vrai il est juste trop bien donc dis moi ça enfin en fin de vidéo plutôt du mois en commentaire plutôt je vais y arriver allez on commence premier tips et qui est assez important puisqu'on va parler de colorimétrie et je vais te montrer l'importance des nœuds l'ordre des nœuds alors ici tu vois j'ai deux plans j'ai deux mêmes plans sauf que la différence c'est que dans ce premier plan j'ai mis mon contraste avant mon expo et dans ce deuxième plan j'ai fait l'inverse mon expo avant mon contraste et tu vas comprendre tout de suite ici j'ai juste mis un rec 709 je fais pas comme ça d'habitude mais là c'est juste pour l'exemple parce que ça me donne une petite une petite colorimétrie déjà de base dessus ça fonctionne aussi tu peux tu peux faire un peu de colorimétrie comme ça mais c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure option et je vais te montrer donc là je vais dans mon contraste sur mon premier plan je vais augmenter ma valeur à 1500 on va se mettre comme ça bim je vais faire copier mon premier plan a été fait le contraste et à 1500 je vais aller maintenant dans mon deuxième plan où là j'ai mon contraste qui est après je vais le mettre à 1500 aussi voilà mon contraste je reviens dans mon premier plan sur mon premier plan et là je vais toucher à l'exposition parce qu'on se rend compte que si on regarde les scopes juste ici que l'image elle est complètement surexposée donc là je vais la baisser un peu voilà bon il ya toujours trop de contraste mais c'est juste pour l'exemple vous allez voir je me met à 66 60 ce sera pas mal donc là mon contraste 1500 mon expo à 660 et ici je vais faire pareil donc là mon contraste on est bien à 1500 et mon expo maintenant je vais me mettre à 660 et maintenant je te montre la différence des plans alors là on en est dans des valeurs vraiment beaucoup trop basses un clairement c'est pas comme ça qu'il faut faire mais juste pour l'exemple pour te montrer l'importance de mettre d'abord ton exposition et après ton contraste tu vois au niveau des scopes il ya un meilleur équilibre que là on a les scopes qui sont complètement écrasés les uns sur les autres donc voilà toujours mettre son exposition en premier avant son contraste alors l'ordre des nœuds là ça n'a rien à voir tu vois tu pourrais enfin l'ordre des nœuds est comme ça tu pourrais commencer par modifier ton contraste mais c'est pas grave parce que l'ordre des nœuds a une importance c'est à dire que il faut que j'ai mon nœud d'exposition en premier et ensuite mon nœud de contraste après mais je peux commencer si j'ai envie par modifier mon contraste ça va pas changer en fait l'ordre donc voilà pour ce premier tips pour l'importance des nœuds allez maintenant en deux je vais te parler d'un plugin qui est absolument génial et c'est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo donc je suis très content de présenter motion vfx motion vfx qu'est ce que c'est eh bien c'est un plugin qui va pouvoir s'intégrer à ton logiciel de montage en l'occurrence ici davinci resolve sur motion vfx tu vas pouvoir créer des looks des animations des transitions des titres de l'infographie des logos bref tout ce que tu as besoin pour faire des belles vidéos alors perso ça fait un petit moment que je teste maintenant et c'est absolument génial c'est devenu clairement un indispensable dans dans mon workflow pour davinci resolve alors je te le disais ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que c'est un plugin qui s'intègre directement à davinci resolve donc en fin de compte ça te fait exactement comme les effets dans davinci resolve quand tu passes dessus eh bien tu vois les effets directement s'afficher et ça c'est absolument génial et tu vois par exemple je vais sur mes effets cinématiques par exemple et tu vois je passe dessus et on a mon afficheur qui se met directement et tu vois ça te permet d'avoir un look et après je peux faire juste du drag and drop et tu vois avec l'effet sans effet tu as énormément de choix tu vois tu as une quantité folle d'effets que tu peux télécharger directement si jamais ça t'intéresse d'aller voir sur le site de motion vfx je recommande vraiment d'aller faire un tour tu vas voir tu vas pas être déçu du tout de leur plugin il y en a vraiment énormément deuxième chose vraiment importante c'est qu'ils sont de qualité ils fonctionnent c'est intégré directement à davinci resolve donc absolument génial je te mets un lien dans la description et moi je remercie motion vfx pour le sponsor de cette vidéo prochain tips et là je vais te parler d'un truc qui est absolument génial et qui me change la vie avant tu le savais j'étais sur première pro et les tracking bas ça marche coup ci coup ça comme on dit là sur davinci resolve c'est absolument génial regarde je te montre un plan là un plan d'un motard je vais aller donc maintenant dans fusion juste ici et l'idée ça va être de traquer et puis d'ajouter un texte donc là ici pour te faire comprendre un peu la page fusion rapidement ici media out c'est ce que tu vas voir dans cet écran là et tu vois le média 1 ici j'appuie sur ma touche une ça m'affiche sur mon écran je vais pouvoir commencer par le renommer déjà dans un premier temps je vais appeler sa moto comme ça je sais que c'est mon plan moto et je te conseille vraiment de renommer à chaque fois teneux parce que sinon si tu as plusieurs vidéos dessus plusieurs animations ça risque d'être un peu le bazar au bout d'un moment bref une fois que c'est fait je vais pouvoir appuyer je vais pouvoir traquer pardon le motard donc là je vais appuyer sur shift commande espace je vais avoir mon tracker donc je vais taper tracker ici c'est celui ci que je vais prendre je vais faire ajouter il va se mettre juste ici maintenant je vais avoir un point qui va s'afficher ici donc là ce que je vais faire déjà je vais zoomer un peu dans mon image je vais le mettre ici par exemple sur ouais je pense ici ça devrait être pas mal et là une fois que c'est fait je vais directement ici et je vais traquer en vitesse normale j'ai pas accéléré du tout la vidéo franchement c'est quand même un truc de fou quoi mon rendu il est fait et en vrai ça marche à tous les coups ça marche à tous les coups et maintenant je vais te montrer un peu l'inverse tu vois je vais revenir où on était juste avant là je me suis mis sur un point qui est en effet lumineux qui est un peu plus facile on va essayer sur je sais pas le casque par exemple on va voir ce que ça donne franchement ça c'est un truc de fou quoi tu veux faire un tracking et ben let's go ça fonctionne directement maintenant que c'est fait et bien je pourrais ajouter un texte donc je prends mon texte je vais le relier à mon tracker je vais pouvoir aller ici dans mon texte et je vais mettre moto je reviens sur mon tracker maintenant je vais aller dans opération et là je vais faire correspondance du mouvement et ça va m'afficher mon mot moto si jamais ça le fait pas c'est normal c'est parce qu'il faut aller absolument dans correspondance du mouvement juste après je vais pouvoir réduire un peu la taille je vais le déplacer on va le mettre par exemple hop juste ici je vais me réduire un petit peu voilà comme ça c'est pas mal et là quand je regarde ma vidéo en vrai c'est pas stylé franchement c'est c'est juste un kiff de travail avec davinci resolve parce que pour ce genre de feature quoi parce que ça fonctionne c'est pas prise de tête trop bien allez quatrième tips et tu vas voir celui-ci il est vraiment cool quand tu as envie d'afficher un titre derrière quelqu'un et bien je te montre avec l'exemple là donc là ici j'ai mon plan qui est comme ça avec un sujet quand même qui bouge un petit peu première chose que je vais faire c'est que je vais aller dans mes effets je vais choisir un texte que je mets juste ici là je le réduis ici je referme mon onglet de texte ici je vais pouvoir aller dans titre ici et je vais mettre par exemple joe ni super une fois que j'ai ajouté mon texte maintenant je vais pouvoir dupliquer mon plan du dessous je vais pouvoir le mettre au dessus donc j'appuie sur options et je fais drag and drop ici ça va juste simplement me copier mon clip donc tu vois mon texte il a disparu je vais maintenant dans l'onglet colorimétrie juste ici tu vois où je vais avoir mon pro plan qui est au dessus et ça c'est mon plan qui est en dessous si tu veux savoir où est ce que tu en es sur ta timeline like deux clips c'est pas trop compliqué mais tu peux aller cliquer ici sur timeline et tu vois on se rend compte que mon premier plan il est là et mon deuxième plan il est là je vais aller dans cette option là l'option tracker normalement tu dois être sélectionné sur cette petite icône là qui permet de faire un dessin grossier t'indique simplement logiciel quel est ton sujet là si ça s'affiche pas et bien c'est normal c'est parce que tu as cette petite icône là qui n'est pas activé ici tu vas avoir ton sujet une fois que c'est fait j'ai pour appuyer sur cet outil de tracker et tu vois voilà une fois que c'est fait normalement mon tracking il est bien fait si jamais tu as envie d'ajuster un peu mieux il ya tu peux aller ici dans les réglages ça va te permettre tu vois de peaufiner un peu tu vois si je joue me boum si je joue un petit peu sur mon personnage là juste là il est quand même pas mal je trouve que d'emblée il est quand même pas mal mais tu vois je vais pouvoir ajouter un peu nettoyer les blancs ok nettoyer les noirs tu vois ça me permet en fait je vais un peu loin dans les curseurs mais tu vois ça te permet de de gérer ça là je suis dans rétrécir mais je peux aussi élargir donc tu vois si j'appuie sur élargir ici que je fais l'inverse ça te permet en fin de compte de faire dans l'autre sens tu as compris donc là j'ai pas de texte qui s'affiche mais c'est normal il me reste une dernière chose à faire il faut que j'active une sortie alpha donc là tu vois ça te met un point bloqué ici là je vais pouvoir prendre mon premier clip qui est juste ici plutôt mon premier nœud pardon tu vois je le déplace comme ça on se retrouve avec ça et maintenant je retourne ici et tu vois on a notre titre qui apparaît maintenant j'ai plus qu'à aller faire quelques modifs de mon titre hop johnny et sa moto je peux le déplacer un peu où est ce que j'ai envie et tu vois bim le résultat ça marche ultra bien voilà pour ce tuto davinci résolve dis moi en commentaire si tu as envie d'en voir plus ça fait un moment que je ponce ce logiciel je l'ai pas mal foncé d'ailleurs plus mon expérience sur première pro bref j'espère que ça t'a plu et bah dis moi en commentaire si ça t'a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo